Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée de faire cette vidéo-là. J'attendais ce colis-là avec impatience, mettons. C'est pas en collaboration, j'ai payé avec mon argent. Puis on va parler un petit peu de comment ça s'est déroulé. Donc, c'est parti. Fait qu'aujourd'hui, je teste le site Missguided. Premièrement, j'ai fait une commande. Il y avait comme un gros rabais sur le site. Il y avait 50 ou 60%, je me souviens plus trop. Fait qu'en tout, ça m'a comme coûté, je pense, 200$ canadiens. Ensuite, j'ai payé pour le shipping express, comme que normalement, c'est comme deux à trois jours. Ça, ça fait environ une semaine. Puis là, je viens juste de le recevoir. Fait que déjà, je sens que j'ai comme un petit peu payé pour rien. Ensuite, préparez-vous. Vous êtes pas prêts. 103$ de frais de doigt, mesdames et messieurs. Oui, vous avez bien entendu, 103$ de frais de doigt. J'espère que vous êtes si bien assis sur votre chaise, sur votre divan, sur vos fesses, parce que ça m'a fait un petit peu mal au cœur. Fait que là, déjà, j'étais pas tellement contente. Puis là, j'étais censée recevoir le colis pas hier, avant hier. Là, finalement, ça a été retardé. J'étais censée le recevoir hier. Finalement, hier, ça disait que l'adresse était incomplète, mais pourtant, il était très complète. Puis là, finalement, ils l'ont corrigé. Mais ça a dit que c'était retardé et que le colis avait été saisi. Puis là, ce matin, ça disait que mon colis était livré, mais il était pas là. Il était pas à ma porte. Fait que là, j'étais comme « Hum, OK ». Fait que là, j'ai appelé et tout. Elle me dit « Oui, pourtant, il l'a bien livré à la bonne adresse et tout. J'ai m'informé ». Finalement, il était pas à la bonne adresse. C'est la personne qui est venue me le porter. Une chance que les gens sont honnêtes. Mais c'est ça. Fait que très mauvaise expérience. Pour commencer, j'espère que je serai pas déçue du linge parce que déjà que j'ai payé 200$ puis plus 103$ de frais de douane, j'espère que ça va être de la bonne qualité puis que je ne serai pas déçue par aucune pièce. Là, là, il y a comme plus de marge d'erreur. Fait que je vais être très sévère. Mais j'ai vraiment commandé beaucoup de trucs. Le colis est vraiment lourd. Fait qu'on va ouvrir ça tout de suite. Le chialage est terminé. Fait qu'on passe à la vidéo pour vrai. Je vais comme ouvrir ça ici. Vu qu'il est vraiment lourd, je ne peux pas le tenir dans mes mains. Ah, il y a plein de trucs! Wow! Il y a des trucs que je ne me souviens vraiment plus de ce que j'ai commandé. Ça fait juste une semaine, j'ai juste trop commandé d'affaires. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé magasiner sur le site de Miss Guided, mais la collection Playboy X-Mix Guided, c'est genre parfait. J'avais le goût de tout prendre. Il y avait plein d'affaires que je voulais qui étaient out of stock. Mais j'ai réussi à me choisir quand même des morceaux que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Fait que, let's do this! Ok! Fait que le premier morceau que je prends, ça se présente comme ça. Vous voyez que c'est en collaboration avec Playboy. Ah! J'ai tellement hâte! C'est pas cool! Là, là, je suis mieux de ne pas être dessus, je vous suis. Ok. On va y aller comme ça. Milo, il va se faire du fun avec plein de papier. Ok. La texture est nice. Les étiquettes sont vraiment cool. Genre, wow! J'ai trouvé le chandail vraiment magnifique. C'est genre un verre tie-dye avec le petit lapin Playboy comme ça qui brille. Et le dos, il est comme ça! Là, ces temps-ci, je porte vraiment beaucoup de bikers shop avec des grands chandails. J'aime vraiment ça. Je trouve ça super beau. Fait que voilà. Ah! Le petit lapin, il est genre brodé, brillant. Je trouve ça vraiment cute. Pis l'étiquette Playboy X Mixguided, elle est vraiment belle. Fait que, ben, je vais essayer ça tout de suite. J'ai pris quelle taille? C'est une robe, ok? C'est pas un t-shirt, c'est une robe. Fait que c'est normal qu'elle soit faite plus grande. Pis c'est dans la taille. Je me souviens comme plus c'est quoi les tailles que j'ai prises. Je sais plus c'est quoi la taille, mais je vais l'écrire juste à côté. Fait que, je m'en vais essayer ça. Ok! Ok! Fait qu'elle est vraiment grande. Je sais pas si j'ai pris la plus petite, mais elle est vraiment très oversize. Genre, vous voyez les manches là. Mais j'aime ça. Moi, j'aime juste avoir des grands trucs comme ça. Pis au pire, t'sais, je peux venir me mettre une ceinture. J'ai une ceinture comme transparente, là, que je vais peut-être venir me mettre comme à la taille comme ça. Je trouve que ça va vraiment faire beau avec genre des nains qu'elle reçoit, genre mes ventes blancs. Fait que je trouve ça vraiment beau, le dos est comme ça. Je sais que c'est pas des goûts à tout le monde, là. Mettons des trucs vraiment oversize comme ça. Mais moi, j'adore. Je vis, pour le moment là, genre je vis dans des grands chandails comme ça, dans des robes, comme tout ça. Je trouve ça vraiment parfait. C'est sûr qu'elle est vraiment grande, par exemple. Comme je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. C'est peut-être moi qui ai choisi la mauvaise grandeur. Mais je suis vraiment pas déçue. La qualité, bien, c'est correct, là. Tu sais, pour le prix que j'ai payé, c'est correct. Fait que, parfait. Fait que, voilà, pour le premier morceau. Je l'aime vraiment beaucoup. On dirait que de plus en plus que je passe des commandes sur des sites. Avant, je me prenais vraiment comme des affaires chics pour sortir. Puis, je me rends compte que finalement, je les porte pratiquement pas. Même si, comme c'est vraiment beau, là, puis même si j'aimerais ça le porter, premièrement, à cause du COVID, on peut plus sortir vraiment dans les bars. Puis, deuxièmement, quand je suis pas confortable, on dirait que je le porte pas. Genre, j'aimerais quasiment mieux porter ça pour sortir au bar que, comme, des petits cute tops, etc. Fait que, j'ai vraiment passé une commande vraiment détente. Vu que je travaille beaucoup à la maison, je viens de me starter comme un petit nouvel business de foulard pour chien et de scrunchie pour les cheveux. Fait que, comme, puis en plus, mon métier est de bar. Je gestionne à mon compte. Fait que, je suis toujours à la maison pour récéduler des rendez-vous et tout. Fait que, je me suis pris du linge cosy. Fait que, là, on va passer au prochain article. Oh, oui! Le prochain, c'est une paire de jogging. Oh, la qualité! Ah, j'aime ça! Wow! C'est vraiment pas cheap, pour vrai. J'aime ça. Fait que, les jogging sont comme ça. Je les trouve vraiment beaux. Il y a comme une petite ligne comme ça. Je trouve ça super cute. Ça, c'est les étiquettes normales de Miss Gaillette. Ils sont vraiment beaux. Puis, dans le bas, c'est pas des pattes serrées. C'est comme des pattes éléphants. Fait que, on va essayer ça tout de suite! Oh, my God! Ils sont tellement beaux. Je capote. En plus, ils sont tellement confortables. Au fait, ils ont tellement de grandes poches. C'est faux, par contre. Ils sont vraiment un peu longs comme je pile dessus, mais je vais peut-être refaire le bas. Ou, à la limite, c'est pas grave. C'est comme juste vraiment des joggings pour être peinard chez moi. Je les trouve vraiment cute. Je vais baisser un petit peu la caméra pour que vous puissiez me voir. Mais, dans le fond, ça, c'est les joggings. Ils sont trop cute! J'aime ça! Pour vrai, ils sont hyper confort, puis doux, puis la couleur. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Fait que vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, à date, je suis vraiment pas déçue. J'ai aussi un petit peu arrangé la luminosité. J'ai ouvert ma lumière de cuisine parce que, comme la luminosité est changeante. Puis là, j'ai ma ring light, mais quand même, je voulais quand même ajouter ça. Prochain truc de ma commande, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, je pense que c'est un hoodie! Oh, ok! C'est un hoodie Miss Guided. Oh, j'aime! Fait que vous voyez un petit peu mon genre de couleur, mais c'est écrit Miss Guided comme ça. Puis, il est comme un petit peu dans le même genre que mes joggings, là, le même ton de couleur nude. Fait que je trouve ça vraiment beau. En dedans, il est tout doux. Les étiquettes... Ah, ça, c'est un médium. J'ai pris un médium. C'est écrit sur lui. Les joggings, je pense pas. Mais, c'est ça. Les étiquettes sont comme ça. Ben, je m'en vais essayer ça live! Oh my god! Il fait tellement chaud, la gang, là! J'ai pas pu allumer la recline dans mon appart pour filmer parce que sinon, on entend. Oh my god! J'aime tellement le hoodie! Il est juste parfait! Il est parfait! Oh! Wow! Oh! Je l'aime! Je l'aime trop! Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est votre genre de couleur? Moi, personnellement, je tripe vraiment sur les couleurs pastelles pis nude comme ça. Il est vraiment parfait! Pis, comme c'est un médium, pis j'arrête vraiment pas d'avoir pris médium, là. T'sais, c'est comme ça environ la taille. Pour un médium. Fait que, je suis ben contente d'avoir pris cette taille-là. Maintenant, next! Ah oui! Ça, j'avais hâte! Ça, j'avais trop, trop hâte! C'est un kit de bikershirt avec un grand chandail, comme pour mettre avec. Ouh! C'est doux, mesdames et messieurs! C'est très doux! Fait que ça, c'est les bikershirts. sont trop belles! Petits verts mantes, comme ça, avec le Miss Guided en nude. Hé, à la date, là, je sais pas si ça va être transparent un peu. Ouais, peut-être que ça va être un petit peu transparent, mais avec des sous-vêtements à couleur peau rouge, ça va bien faire. Fait que, comme ça. Et le chandail, comme ça! Ça, c'est dans la taille. Urk! Il sent la cigarette. Quoi? Il sent la cigarette. Arc! Arc! Ah, ça, c'est bizarre, par contre, là. Ça m'écoeure un peu. Urk! En tout cas, c'est vraiment bizarre. Euh, ok. Ah, bref. C'est dans la taille, zéro. Les bikershirts aussi. Oui, c'est ça. Fait que, ben, je vais essayer mon chandail qui sent la cigarette pis les bikershirts. Fait que, let's go! Ok, par contre, wow, je trippe vraiment. Mais vraiment, sur l'ensemble, je vais pas me baisser pour que vous puissiez me voir. C'est vraiment trop beau. Hein, Milo? T'as peau aussi, hein, mon chien? Oui. Milo, à peau, par contre, c'est transparent comme il y a un étiquette. Je sais pas si vous allez bien voir, là, j'ai des sous-vêtements vraiment pâles. Fait qu'on voit pas, mais il y a comme un étiquette que je vais devoir couper parce qu'on le voit à travers. Mais sinon, j'aime vraiment la couleur. En plus, avec un bronzage, c'est hyper beau. Oh! Ben là, je suis vraiment contente. Hum! Mais comme on voit pas beaucoup le Missguided, mais je trouve ça vraiment cute. Fait que, ça aussi, vous me direz ce que vous en pensez. C'est clair que je vais vraiment tout le temps vivre dans cet ensemble-là. Je suis ultra confortable, pis la couleur, coup de cœur. Ah! On va essayer ça. Euh, j'ai osé le style. Je sais que c'est pas mal en mode, étant si ça, c'est encore en collaboration avec Playboy. Euh, c'est comme des shots, mais comme, t'sais, style shot de gars. Fait qu'on va voir si j'aime ça. Euh, ils sont vraiment belles, en tout cas. Genre des shots comme ça. Avec le truc Playboy, comme ça. Fait que, ouais, j'aime ça. Fait que, ben, j'essaie ça tout de suite. Ok, fait que les shots donnent ça. J'suis pas sûre de si j'aime ça sur moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont ultra, ultra confortables. Pis clairement, je vais tout le temps les porter. Fait que les shots donnent ça comme ça, là. Je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez me voir encore une fois. Fait que les shots, c'est comme ça. Je les trouve vraiment trop belles. Euh, comme je vous dis, je sais juste pas, ça me fait vraiment bien. Si j'aime le style sur moi, mais je vais quand même vraiment toujours les mettre, parce qu'ils sont juste trop confortables. Ok, fait que le prochain article, je crois que c'est une robe. Pis elle est vraiment, comme, hyper simple. Ouh! Ok! J'aime vraiment la texture de celle-là, pour vrai. Euh, bon. Fait que ça, c'est la petite robe que je vous parle. C'est dans la taille 0. Pis la texture est vraiment parfaite. Oh! Je tiens que je vais vraiment l'aimer. Ça, c'est une plus centrée, comme moi, oversize. Elle est vraiment hyper belle. Pis c'est écrit Miss Gaëlette comme ça. Le bleu, je l'aime vraiment. Il l'avait dans plein d'autres couleurs. Pour vrai, tout ce que je vous montre, il l'a tout le temps dans plein de couleurs. Fait que, on va essayer ça. Ok! Fait que ça, c'est la petite robe qu'elle donne. Je l'aime vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment. Elle est ultra confortable. À date, c'est le tissu que j'aime le plus. Genre, la texture que j'aime vraiment beaucoup. J'aime ça, le fait qu'elle soit pas trop oversize. Mais qu'elle soit pas non plus, comme, t'sais, une petite robe serrée comme ça. Je la trouve vraiment belle. Pis clairement, je vais la porter avec biker shorts. Pis sans biker shorts. Parce que, c'est ça. Elle est vraiment cute. Elle est juste vraiment simple. Mais j'aime ça. Tu sais, des fois, quand ça te tente pas de te casser la tête, pis tu peux vraiment la styler aussi, là. Tu sais, je veux le dire, mettre une ceinture à la tête, tu peux aussi. Avec des petites cinéqueues blanches, ça peut vraiment faire beau aussi. Fait que, je l'aime pis il me semble qu'elle était 9$ canadien. Fait que... Pas cher. Ok! Maintenant, on va essayer ces jogging-là. C'est encore dans la collaboration avec Playboy. J'ai H. Je suis quand même un petit peu sortie de ma zone de confort. Parce que ça non plus, le style... Oh! Ok! Je pensais pas qu'ils étaient... Comme, tu sais, une sorte de basket, mettons, là. Jersey. Ouais. Ils sont vraiment comme ça. Tu sais, les pantalons, mettons, Adidas, c'est vraiment la même texture. Je pensais qu'ils étaient en coton. Mais ils sont vraiment trop belles. Pis sur le côté, il y a comme... Des petits lapins. Pis ce qu'ils m'ont fait prendre, Je trouve que ça fait vraiment... Les années comme... 2000, là. T'sais, quand on était tous au primaire, Pis qu'on avait des culottes qui se déshippaient dans le bas, là. Ben, eux, ils se déshippent dans le bas. Fait que je trouve ça... Vraiment cute! Fait que là, ben... On va essayer ceux-là. Ceux-là... Ça dis-tu? Sur la taille, zéro. Fait qu'on essaye ça. Ok! Clairement, je suis en amour avec ces jogging-là. Je vais baisser, encore une fois. Par contre, ils sont vraiment ultra grands. Tu sais, c'est moi qui est vraiment petite, là. Je suis 5 pieds 1. On va vous faire une petite idée. Fait que c'est vraiment grand. Mais je les trouve trop belles. Je suis en amour avec ces jogging-là, pour vrai. Wow! Wow! Comme le côté, ça donne ça comme ça. Dodo. De face. Pis là, je vais essayer comme de déshipper, là. Mais ça sert pas à grand-chose, vu que... C'est ça. Je suis... Mais tu sais, normalement, ça donne comme... Ça... Comme ça, ici. Fait que... Ouais! Je capote. Pour vrai, je suis vraiment déçue de rien à date, de la qualité. J'aime tout. Hop! Pis c'est cool. Les lacets sont comme en... Il y a comme un petit truc, là, de caoutchouc par-dessus. En tout cas, je trouve ça nice. Fait que j'aime vraiment le style de la collection Playboy. Il m'en laisse encore, là, que j'ai écrit dans la collection, mais... J'aurais dû en commander encore plus. Fait que voilà pour ce morceau-là. Maintenant, on va passer au prochain morceau. Ça, c'est une t-shirt dress. Elle est vraiment trop belle. Je suis tombée en amour avec la couleur. Pis ça me fait penser un petit peu au chandail de chez Guess, là. Tu sais qu'ils sont deux couleurs, pis c'est écrit Guess. Fait que voilà comme ça. Elle est dans la taille 0 aussi. Je prends pas même tout le temps le plus petit quand c'est disponible. Sauf pour les hoodie. J'aime ça qu'ils soient oversized. Mais je prends tout le temps le plus petit taille. Pis si, mettons, il y a pas de plus petit taille dispo, comme que c'est out of stock, ben je prends la grandeur plus loin. Je vais juste pas plus haut que 6, mettons. Fait que... Comme ça. Fait que là, ben on va essayer ça. Fait que c'est ça que la robe donne. Je l'aime vraiment beaucoup. Pis en vrai, comme les couleurs sont tellement plus belles qu'en caméra. Comme j'ai enlevé les jogging pour vous montrer ce que ça donnait, là. Mais c'est vraiment une cute robe d'été. Pis même que cet hiver, je vais la mettre en dehors de chez moi, c'est sûr, tout le temps. Fait que voilà. À la date, je pense que c'est ma préférée de toutes les robes que j'ai achetées. Ben des t-shirt dress que j'ai achetées. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Genre, j'adore la couleur. En plus, je l'ai trouvée à la fin de ma commande. Comme j'allais passer la commande pis je suis tombée sur elle. J'ai dit, j'ai pas le choix de la rajouter. Fait que je suis vraiment contente parce que finalement, à la date, c'est un de mes items préférés. Ok. Fait qu'on va essayer une autre robe, je crois. Ouais. Dans le fond, c'est une robe. Mais une robe polaire, pas de capille, n'importe quoi. Vous allez voir quand je vais vous montrer. Oh my god, la texture est vraiment belle. Wow. Fait que c'est une petite robe comme ça. Comme elle, ça fait vraiment plus automne. Mais c'est écrit Miss Guided pis il y a un petit zipper qui descend. Elle est vraiment trop belle. Les manches sont comme ça. Pis elle a des petites poches en avant. Comme ça. Je la trouve vraiment, vraiment, vraiment belle. J'ai hésité à la prendre. J'avais peur que ça me fasse pas bien. Pis elle est dans la taille zéro. Fait que je m'en vais essayer ça. Ok, je capote. Je capote. Elle est vraiment trop belle. Vous me direz. Si vous trouvez qu'elle me fait bien. Mais moi, je trouve qu'elle me va quand même vraiment bien. Pis je suis tellement confortable dedans, pour vrai. Pis t'sais, vous pouvez descendre plus, monter jusque là. Mais moi, je la monterais pas jusque là. Même si je trouve ça quand même beau. Mais je vais plus la porter comme ça. Je trouve ça vraiment cute. Pis le dessus est pas trop épais. Fait que genre pour l'automne, printemps, ça va vraiment être parfait. Ben même pour cet hiver. Mais t'sais, juste pour vous dire que vous allez pouvoir la mettre aussi, automne, printemps, si vous la commandez. Elle est vraiment trop cute. Je suis tellement pas déçue à date. Pis la texture, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un petit peu la même texture que la petite robe bleue. Comme ça. Fait que I love it. I love it. Next. Mais ça, c'est le dernier morceau. Et c'est encore en collaboration avec Playboy. Dans le fond, c'est la même couleur que mes petites shorts que j'ai prises. Ça va faire un petit matchy set. Fait que c'est un hoodie. C'est-tu une robe? Oui, c'est ça. C'est une robe en hoodie. Pis c'est vraiment beau. Ah! Par contre, je vois qu'il y a... Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a comme des petits fils qui dépassent. Genre la finition. Donc, la qualité est vraiment là, mais comme... La finition, c'est la seule... Ça, c'est quand même intense, là. Bref, je vais juste le couper, là. Mais comme... Je viens de remarquer ça. Hein! Oh non! Pis il est taché! Il est taché ici! Voyons! Oh! Il est taché ici. Pis ici. Oh! Je suis donc bien déçue! Voyons! En fait, il est taché à plein d'endroits. Oh! Je suis vraiment déçue! Mais en tout cas, je vais vous la montrer, là. Parce que j'avais vraiment de le recevoir. Pis je vais le porter quand même, on s'entend. Mais c'est dans le fond, un gros hoodie. Playboy comme ça. Avec les petites cordes roses. Je trouvais vraiment ça cute. Pis là, au dos, il y a comme le gros Playboy comme ça. Fait que... Ben, je m'en vais essayer ça. Pis ça, c'est dans la taille... Ça, c'est dans la taille 2. Fait qu'il devait plus avoir de taille 0. Pis comme... Je vous montre encore la petite étiquette. Parce qu'elle est trop cute! Fait que, let's go! Je m'en vais essayer ça. Ok, par contre, ça fait clairement partie de mes stèmes préférés. Pis je pense que les petites taches, là, c'est juste des taches de taille d'air. Parce que, tu sais, ça doit être quelqu'un qui fait ces tailles d'air, là, tu sais. Ça doit être juste des petites taches d'autres couleurs, là. Parce que, tu sais, il y a encore l'étiquette. Il est ben neuf, là, je veux dire. Fait que... J'ai bien fait de prendre comme pas la taille la plus petite. Parce que je trouve ça vraiment parfait. Tu sais, je la trouve vraiment cute, en fait. Là, je suis vraiment confortable dedans. Pis c'est mon deuxième morceau préféré de la Fomance. Pis ça va être vraiment cute, genre, avec les petites chocs qui vont avec. Je trouve ça trop mignon! Fait que là, ben ça, c'était le dernier morceau. Vous me direz quel est votre morceau préféré pis quel morceau vous aimez le moins dans les commentaires. Est-ce que je vous recommande Miss Guided? Je vous dirais que... J'aime vraiment toute ma commande. Est-ce que ça me dérange d'avoir payé 100$ de prêt de douane? Oui. Mais en même temps, il y avait 60% de rabais. Fait que, I guess que c'est le prix que j'aurais payé sans rabais, mettons. Fait que, oui, c'est chien. Mais, si c'est à refaire, je pense que je le referais parce que j'aime vraiment, vraiment, vraiment toute ma commande. Pis c'est vraiment du lynch trendy. Fait que je pense que je vais recommander sur Miss Guided un moment donné parce qu'il y avait vraiment plein, plein de cute morceaux. Genre, j'étais pas capable de me décider. Surtout pour la collection Playboy, ça vaut tellement la peine. Pis je la trouve trop malade. Malade. Genre, à quel point? À quel point c'est cute, là? Fait que, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un thumbs up pis vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Je suis vraiment contente. Encore une fois, je l'ai 6 000 abonnés bientôt. Fait que ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis plus reconnaissante. Pis, ben, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Prenez soin de vous.